Amis camarades, bonsoir. Nos quartiers de la politique de la ville sont parmi les plus pauvres, les plus décriés et les plus médiatisés. Les étrangers, les jeunes et les familles monoparentales, ils sont surreprésentés. L'insertion professionnelle des habitants de ces quartiers est particulièrement difficile, notamment pour les femmes et les jeunes. Ici, on aime cumuler. Je ne vous abreuverai pas de chiffres, alors je le dis autrement. Ici, c'est un immense hôpital. Les transports sont toujours au service de radiologie. Les services publics attendent toujours dans le camion des pompiers. Les centres sociaux sont déjà arrivés aux urgences. La culture, elle, est toujours sous respirateur artificiel. L'éducation est passée aux soins intensifs. Quant à l'éducation populaire, elle devrait être transférée prochainement dans une unité de recherche. La santé voit son diagnostic fatal en galer ici. Et entre les hausses de loyers, les marchands de sommeil, les copros dégradés, les cités HLM délabrées, l'habitat aurait dû être déjà transporté à la mort. Quant à l'économie, les seuls commerces qui fleurissent ici, ce sont les déstockeurs qui offrent des produits quasi-périmés et le marché aux puces où des gens attendent le dimanche soir pour ramasser des fruits et des légumes jetés par des vendeurs. Les commerces illicites et meurtriers tiennent bien leur place et faites ça à coups de feu d'artifice tous les soirs. Les PMU sont bondés ici. Ici, on joue. Parce qu'on a l'air de gagner au moins une fois dans sa vie. Les discriminations, elles se portent bien, merci pour elles. Et le racisme, lui, il est en pleine forme. Il fait même de la muscu jusque dans les rangs de l'Assemblée nationale. J'exagère, direz-vous ? À peine. Venons-en à l'actualité et à ce sinistre projet de loi sur les retraites. Ici, près de 28% de la population a plus de 60 ans. Les injustices et la violence que porte ce projet de loi laissent ici un goût de déjà vécu. Dans nos quartiers, pour cumuler 43 ans d'annuité, il faudrait cumuler un minimum de 3 carrières et donc l'avis de 3 personnes. Pourquoi ? Parce que les métiers finibles qui cassent les corps. Parce que les CDD, les temps partiels et les intérimes sont la règle. Parce que les carrières sont hachées et en fait coupées par des périodes de chômage. Surtout pour les femmes qui ont de surcroît l'outrecuidance de faire des enfants. Bonsoir monsieur le maire. Parce que les discriminations à l'embauche sont un fait et non un fantasme. Bonsoir monsieur le maire. Je reprends. Parce que les discriminations à l'embauche sont un fait et non un fantasme. Parce que les adultes qui ont la chance de travailler ici se doivent d'aider leurs enfants et leurs parents. Oui c'est cela la duréalité. Et pour parfaire ce tableau, ce qui faisait autrefois le tampon social à ces injustices est aujourd'hui mis à mal. Que les subventions se sont taries. Au profit de grands groupes qui capitalisent. Et de bureaux d'études qui étudient encore et encore. Alors que nous savons que les experts de ces quartiers en sont les habitants. Pourtant, les concertés reviendraient à mieux comprendre et donc à mieux agir. Un gouvernement qui laisse ces jeunes et ces vieux faire la queue pour des colis alimentaires est un gouvernement qui mène une politique violente, brutale envers les plus faibles. Un gouvernement qui refuse d'imposer réellement l'égalité salariale entre les hommes et les femmes est un gouvernement qui mène une politique rétrograde et sexiste. Un gouvernement qui laisse ces quartiers populaires s'enfoncer de jour en jour dans un système parallèle et d'un gouvernement qui mène une politique raciste et indigne. Un focus. Les foyers sur Nakotra, qu'on appelle aujourd'hui Adoma, sont aujourd'hui encore plein de vieux abandonnés à leur petite vie, à leur petite retraite. Et ils deviennent chaque jour un peu plus invisibles. Il nous faut un film, comme Indigène ou Les Tirailleurs, pour les remettre en avant et engendrer immédiatement une vague de racisme au plan national. Qui pour les voir ? On s'étonne de ne pas les voir dans nos portèges ? Qui pour les défendre ? Malgré ce constat amer et une vie de lutte quelquefois éprouvante, je continuerai. Et je formule des voeux pour que notre ville, notre pays, reconnaisse tous ses enfants, sans distinction aucune, que les combats contre toutes les discriminations deviennent enfin une thématique réellement transversable à nos luttes politiques et sociales. Une bonne année 2023, c'est une année où nous verrons le retrait de cette loi abjecte et où nous verrons l'unité, si chèrement retrouvée, se renforcer et grandir. Une bonne année pour les insoumis est une année de lutte menée contre tout ce qui peut accouvrir les populations qui souffrent le plus et s'apprêtent à souffrir encore davantage sous ce quinquennat et je me permets de le qualifier de maudit. Et pour conclure, une très bonne année à ma ville qui m'a accueillie et m'a vue grandir. Et ne vous y trompez pas, c'est parce que je l'aime que je la donne meilleure partout et pour tous. Bonne année à nos députés qui mènent un travail extraordinaire qu'on pourrait penser que le don du véhicule leur a été donné tant qu'on les voit partir sur tous les fronts. Bonne année à nous tous que nos rêves perdurent et que nos combats comme un triomphe. Désolée, ils m'avaient accordé trois minutes, ils ont juste oublié que j'étais une méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada